Allez, on y va sur le projet Lillois avec ce 11 types du loss qui a pris énormément de valeur et on va le regarder, on va le décrypter, cette équipe de Lille, cette équipe de Christophe Galtier qui a quand même fait une belle saison Fabrice, Christophe Galtier. Ça te surprend de voir Galtier à ce niveau ? Je dis à ce niveau parce que son équipe joue bien, qu'il y a du jeu de transition, tu m'arrêtes si je me trompe, ça joue bien, les éliers vont vite, il y a de la technique. Non, ça ne m'étonne pas du tout parce que dans cette équipe… Ça ne ressemble pas au Saint-Etienne de Galtier. Non, mais ça transpire le caractère de Galtier quand même, il y a une force mentale dans cette équipe qui se dégage et ça c'est tout à fait Galtier. Donc après, ce n'est pas que lui qui l'a façonné l'équipe, on sait qu'il y a un directeur sportif, là pour le coup, qui a des droits et beaucoup de pouvoirs. Qui avait failli signer chez nous d'ailleurs. Oui. Là pour le coup, lui, il est actif. Campos ? Ah oui, oui. Campos ? Si, si, c'était pas loin. Campos, il a été vu avant… Dans ce bizarre état. Oui, oui. Tiens, allez, vous voyez ce tableau, alors qu'est-ce que c'est que ces chiffres ? Mais c'est très simple, à gauche vous avez le prix d'achat à prendre PP par exemple. Prix d'achat… Là ça m'intéresse. Prix d'achat 10 millions et 40, c'est la valeur transfert-mark qui est une sorte d'indicateur. Ce sera nettement plus haut. Ah, ce sera transfert-mark. Non, mais c'est pour montrer l'évolution. Et aujourd'hui, il sortira pas en montant. À 60-70 bien sûr. C'est ça. Mais c'est quand même pour montrer l'évolution du joueur. Il va même aller au Bayern à la place de Thauvin je pense. C'est possible. Voilà, par exemple, Bamba, arrivé libre cet été, qui vaut déjà beaucoup d'argent après une bonne saison. Voilà, c'est la politique de Lille. Le plus gros achat sur le papier CPP et après, il faut aller chercher. Bamba, il est arrivé libre. Il a eu une grosse prime à la signature que peu de clubs ne voulaient lui donner. Mais aujourd'hui, l'investissement était rentable d'investir en prime à la signature. Il connaît, ils ont fait une super acquisition dessus. Léo, il l'envolait au Sporting Lisbonne puisqu'il a cassé son contrat. On peut dire qu'il l'envolait, oui. C'est pas réglé. Mais comme beaucoup de clubs, Wolverhampton a pris le gardien. Rui Patricio, ils viennent d'être condamnés à payer. Et Lille sera condamnée à payer quelque chose sur l'eau. Et l'Atletico a pris Gelson Martins aussi. Ils l'ont refilé à mon amour. Et c'est clair que là, tu nous mets le 11 titulaire. Parce qu'il y a des Thiago Maia, je crois, qui ont coûté cher. Et des Aroro qui ont coûté cher. Ah oui, ils n'ont pas tout réussi. Et qui ont disparu. Et qui ont des moins-values. Ils en ont pris énormément. Mais là, peut-être sur ta question qui fait envie, moi, le seul truc là où il me faut envie, c'est que tu vois ces prix où on se dit tes prix Transfermarkt. Disait Yvan, ça ne veut rien dire parce qu'au final, la valeur d'un joueur, tu le sais que quand il y a un club qui arrive et qu'il met une offre. Bien sûr. Parce que tu peux valoir sinon 500 millions. C'est l'offre qui fait la valeur d'un joueur. Et les valeurs Transfermarkt, on les trouve basses en général. Mais la force de l'île, c'est que ces valeurs-là, pour des joueurs, ils les trouvent. C'est-à-dire qu'il y a des mecs, je vais te donner l'exemple de Mendil, Hamza Mendil, qui était leur arrière gauche. La saison dernière, qui était nulle, qui était l'arrière gauche d'une équipe 17ème de Ligue 1. Ils ont réussi à le vendre 7 millions d'euros à Schalke. Je trouve qu'en termes de vente de joueurs... Même cet hiver, ils ont vendu Bissouma et une quinzaine de millions en Angleterre aussi. Yves Bissouma à Brighton. Ballot Touré, 13 millions à Monaco à l'intérieur de gauche. Amadou. Amadou, 15 millions d'euros. Il faut être bon en acquisition et en cession de joueurs. Ils sont très bons à ce niveau-là. Il ne faut pas oublier qu'on les a critiqués l'année dernière. Ils étaient à la rue. Ils sont mis le feu. En même temps, ils vont vendre et vont rembourser parce que... Cette année, ils sont bons, mais je crème pour eux l'an prochain. Ils avaient fait des erreurs quand même l'année dernière et ils les ont rattrapés un peu cette année. À l'instant présent, moi quand je n'ai pas joué, ils me régalent. Ah non, mais oui, mais l'instant présent, c'est qu'ils vont à la Ligue des Champions avec quelle équipe ? Est-ce qu'il faut envier ce projet ? C'est la question, messieurs. Vous n'avez pas vraiment répondu. Moi, c'est le coup pour un, c'est un coup sur un an pour rembourser. Il ne te plaît pas forcément le projet, Keops, toi, Eric ? Le problème du projet là, c'est que s'ils gardent leurs joueurs, ils doivent avoir tellement d'argent que... Donc, ils vont rembourser. Mais l'instant présent, sur l'instant présent, est-ce que tu te régales plus avec ces 11-là ? Ou l'11 de chez nous, c'est ça le débat, non ? Il n'y a pas en photo. Ou ça peut l'être ? Non, le débat, c'est le projet, c'est-à-dire le modèle lilois, le modèle de trading. C'est la valorisation, c'est ce qu'on a fait il y a trois ans, quand on a commencé à acheter des joueurs, des Imboula, des machins, en te disant je les achète 5, je les revends 25. Est-ce qu'il faut envier, la question, Yvan, c'est est-ce qu'il faut envier pour un club de loi un projet à la lilois ? C'est-à-dire qu'on achète des joueurs 10, on les revend 60. Le problème aujourd'hui, c'est que l'Américain, il a dépensé 80 millions. Si tu ne vas pas en Champions League, il a 60 millions en moins. C'est-à-dire que sur l'année, il aura perdu 140 millions avec ce qui est prévu. Tu crois qu'il va revenir l'année prochaine et d'ailleurs, j'en remets 100, j'en remets 200 ? Le problème, c'est que ce n'est pas tu veux ça ou pas, c'est que tu as besoin d'un projet où tu valorises les joueurs et que tu fais un peu de ce qu'on appelle le trading maintenant, c'est juste... Mais il me semble qu'ils l'ont fait un peu, on va dire, à l'envers, l'OM et l'Ile. C'est que l'Ile s'est planté l'année dernière, ils ont acheté beaucoup de joueurs à valoriser, mais ils n'ont pas mis les cadres. José Font, par exemple. Voilà, et cette année, quand même, l'OM prend Caleta-Tiard, ils ont sorti, tu as Lopez, Samson et Kamara qui sont derrière, ils prennent Radonjic, ils ont fait un petit peu l'inverse cette fois-ci en prenant quelques jeunes qui pensaient valoriser en les mettant dans une équipe qui tournait déjà, qui avait fait une finale de Ligue Europe 1. Et malheureusement, ça n'a pas tourné comme il voulait, mais c'était un peu le but. Et tu préfères quoi, du coup ? Moi, je préfère dans le sens où on l'a fait, nous, parce qu'à l'année dernière, il faut se rappeler que l'Ile, j'étais le premier à me moquer de ce projet l'Ile-1. C'est surtout que ça n'aurait jamais pu être appliqué à Marseille. Quand tu achètes 12 millions à Donjic et que tu payes 10 millions, Pépé, à un moment, tu n'as plus la tête contre le mur. Est-ce que tu crois que cette équipe-là, tu avais tout pour l'avoir ? Est-ce que tu crois que cette équipe-là, tu la mets à Marseille et elle joue comme à Lille ? Ça, je ne pense pas, mais surtout, la saison dernière, je pense que les gens qui se disent « Margarita, tout le monde était là à dire, Margarita, elle a choisi ma courte, elle aurait mieux fait de choisir Gérard Lopez », ça me fait rire parce que ce projet lillois, l'an dernier, les proportions que ça a pris avec les supporters lillois qui rentrent pour frapper, à Marseille, ça aurait été pire parce que ce truc de dire, parce qu'eux, c'est réalité, on recrute 50 mecs, on ne se fatigue même pas à mettre les noms sur les maillots parce que de toute façon, ça va tourner tous les six mois. À Marseille, c'est impossible. Et je pense que la stratégie de dire « on prend une équipe des mecs, ça coûte de l'argent, mais on prend des mecs qui vont de suite augmenter la valeur de l'équipe », quitte à ce que ça ne soit pas rentable, je pense que c'était la stratégie à faire pour Marseille. Et tu parles de, Babou parlait du projet inversé au final, de voir que c'était « on se croisait ». Moi, je pense qu'on peut se croiser à nouveau l'année prochaine parce que José Font, pour moi, c'est Adil Rami, avec un nom de moi. C'est-à-dire que l'année prochaine, José Font, il peut faire la saison fin. On peut croiser l'île, mais on peut quand même rester quatrième parce qu'il y a Monaco qui est en dessous aussi. Il ne faut pas l'oublier. On peut quand même ne jamais être sur le podium. Ils avaient ce modèle un petit peu, Monaco, ce modèle lillois. C'est ce qu'ils se sont plantés aussi cette année, justement. C'est quand tu vas à l'extrême. L'année dernière, l'île, ils étaient à l'extrême et ça l'est pas. Cette année, ils ont pris un McHomfonte, ça a rassuré l'équipe, la défense. Ce Maroc était moyen, il est devenu bon. Et ça fait du bien à toute l'équipe parce que tu as un ou deux joueurs d'expérience. Monaco, ils sont allés dans le trop jeune et c'est parti en sucette aussi. Ce qui s'était passé à l'île l'année dernière. Tu ne peux pas avoir que du jeune et de l'extra jeune. Il faut un mix des deux. Mais tu ne peux pas avoir une équipe de trentenaire non plus si à la fin de l'année, tu ne veux pas perdre 80 millions d'euros au bilan. Au final, le truc, c'est qu'on dit qu'on regarde avec envie, parce que c'est toujours pareil, c'est les résultats, mais sur le projet de l'Olympique de Marseille, comme tu dis, Radonich. Si Radonich, en fait, il est aussi fort que Nicolas Pépé. L'ensemble du projet Olympique de Marseille, tu te dis, c'est génial. Mais il n'est pas au même prix l'année dernière. Si Caleta Kaur aujourd'hui, il vaut 55 millions, tu as fait une belle affaire. Mais c'est vrai que l'année dernière, Pépé n'aurait pas coûté 12 millions. J'ai vu passer aussi des choses comme Pépé, quand il quitte Angers. On aurait pu le prendre à ce moment-là et ne pas prendre Payette. À ce moment-là, quand il quitte Angers, ce n'est pas le Pépé de maintenant. Attention, il faut comparer les choses qui sont comparables. On n'en parlait pas à doublure de Gomis. Voilà, exactement, pour jouer devant en plus. Donc après, par contre, moi, dans le projet Lillois, si je peux m'attarder deux secondes... Pépé, quand il quitte Angers, je te rends la parole, c'est juste un joueur en devenir. On ne sait pas encore qu'il va exploser. C'est vrai que Bielsa en avait parlé, tout ça, je veux bien. On n'avait pas sûr qu'il va exploser. Mais à ce moment-là, je suis sûr que dans le projet Champions Project, si à l'époque on te présente Pépé quand il sort d'Angers, tu aurais dit que c'est bizarre comme projet. Juste sur le projet Lillois, pas financier mais sportif, moi, ce que j'admire, c'est ce qu'ils ont mis en place, c'est-à-dire de travailler sur la vitesse. Parce qu'on s'aperçoit que les équipes qui marchent bien en ce moment en Europe et en France aussi, ce sont les équipes qui ont mis beaucoup de joueurs très vifs. Pas forcément, ils sont techniques aussi à Lille, mais ce sont trois flèches, les trois qui jouent sur cette ligne. Ouais, quand il y a le Crémy, les A.O., ça dépend, ça tourne beaucoup. Mais les trois, en tout cas, moi, j'aime beaucoup ça. C'est un football moderne qui fait aujourd'hui à la Galtier. Je suis déçu. C'est l'équipe de Deschamps à la Coupe du Monde où tu joues bas et que tu vas à 2000 à l'heure devant. Et qui est le football d'aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde te dit la possession, la possession. Je ne sais pas. La possession, quand il y a Barcelone, ok. Barcelone, c'est tout à fait l'inverse de ce que vous dites. Mais Barcelone, tu as des joueurs pour le faire. Aujourd'hui, c'est plus facile de jouer sur des comptes, comme dit Fabrice, de jouer comme ça, c'est plus facile quand il n'y a pas l'argent. Moi, je dis qu'on risque d'avoir l'an prochain une équipe sensiblement la même. Deux ou trois, en sachant que ce n'est pas sûr qu'on ait ballotté l'I et Thauvin. Mais avec Thauvin, tu peux prendre 50, 60 et acheter intelligent. Et avoir une bonne équipe l'an prochain, avec Camara et Cajette voiture qui peuvent être bien complémentaires. Je remplace à ma vie. Tu trouves un concurrent, un bon attaquant. Tu peux trouver en France, il y en a. Je pense qu'il peut faire une saison comme Lille. Et Lille, par contre, moi, là, ils sont contents. Ils vont en Champions League. Mais on en reparlera à la fin des poules, parce qu'ils n'auront plus pépés, ils n'auront plus bambas. Ça, c'est sûr qu'ils n'auront plus pépés. Et ça leur risque de le faire très, très drôle. On me dit qu'il y a beaucoup de questions sur le projet Lillois, donc on va en faire deux ou trois. Mais vraiment, aussi sur la personnalité des présidents, parce que j'ai vu ce truc aussi d'une extrême naïveté. Le mec qui disait, le supporter de l'OM, qui disait « Non, mais voilà, on voit aussi la différence entre Gérard Lopez, qui est le président qui aime le foot, par rapport à, voilà, qui est un vrai amoureux du ballon, par rapport à Hero. » Alors, c'est juste sur Lopez, un vrai amoureux du ballon. Si tu es amoureux du ballon, tu ne deviens pas président de club. Tu prends un abonnement dans les stades, tu vas voir des matchs, tu vas à Barcelone, tu vas à Manchester. Si tu deviens président d'un club, tous, sans exception, c'est que tu es là pour faire de l'argent. Tous, autant Franck McCourt que Gérard Lopez. Ils sont là pour le business. Oui, mais tu peux prendre du plaisir en faisant du business aussi, Romain. Business d'abord. Les gens qui sont là pour faire du business, il n'y a pas de plaisir. Le plaisir, c'est du storytelling. On te vend un truc du « j'ai eu un coup de cœur, j'étais au stade ». Et je te dis, ça marche autant pour ma course. Ces gens-là, ils sont là pour l'argent. Et si tu veux réussir dans le business, c'est que tu es là pour l'argent. Même Louis-Nicolin, on t'a vendu une image de mec sympa, mais c'était parce que ça permettait de faire fructifier ses business à côté. Louis-Dreyfus, pareil, ne soyez pas naïf. On a compris le sens, en tout cas, de ton propos. Pierre nous dit, on critique le projet Lillois à court terme, mais je ne sais toujours pas quel est le projet ici, à l'OM. C'est pourtant évident. Est-ce qu'il y a le vrai même projet ? C'est peut-être aussi un PP qui est extraordinaire, parce que c'est un PP, c'est le projet Lillois. Le projet Lillois, il plaît ou il ne plaît pas. Mais c'est clair, c'est du trading. Trading joueur. Ici, c'est évident, tu as pris des joueurs pour te qualifier en Ligue des champions, rapidement. Tu n'as pas réussi, mais tu avais une étape différente. De prendre d'abord, tu as pris des mecs qui étaient champions. Tu as pris Rami, il avait été champion. Tu as pris Jermain, il avait été champion. Tu as pris Louis-Gustavo, il avait été champion. D'au départ, tu as pris des mecs qui étaient champions. Et ton idée, c'était d'associer des mecs... Juste sur le plan économique, je pense que l'OM ne mise aussi pas que sur du trading joueur, puisque je crois qu'ils essayent de mettre en place sur la notoriété de l'OM qu'on n'a pas Lille, du côté vente de maillots, merchandising, tout ça. On va passer aux questions-réponses, messieurs, si vous le voulez bien. Il y a encore des questions sur Lille, donc on va y aller. Les questions-réponses.